Bonjour à tous, voici aujourd'hui une histoire pleine de morale, racontée et vécue par le rave Shalom Arouche. Je suis allée consolée, une très jeune veuve, et j'en suis sortie consolée et confortée. Elle me raconta que dans les derniers mois de sa vie, son mari avait découvert un grand trésor. Alors, quel était ce trésor ? Les livres, jardin de la foi, jardin de la sagesse, jardin de la paix, etc. Puis elle raconta que pendant la dernière période de sa vie, son mari lisait, étudiait et écrivait dans les marges. Ils avaient chez eux tous les disques sur le remerciement et les louanges. Et après ces mois, où ils étudièrent ensemble, écoutèrent les disques et se renforcèrent, son mari est mort. Puisque son âme reposait en paix, la veuve me dit, écoutez, je dis merci pour tout. Si cela n'était pas inconvenant, je danserais et serais joyeuse. Mon mari m'a préparée et j'ai compris sa dernière volonté. Il voulait que je dis merci, merci pour tout. Merci, je remercie HM. J'accepte tout avec foi, je ne comprends rien, je ne sais rien. HM sait ce qu'il fait, il ne fait que le bien, merci. C'est la pure vérité, car si elle pleurait et s'endeuillait pour lui, aurait-elle pu le sortir de la tombe ? Cela est-il possible ? Peut-être si elle pleurait très fort ? Bien sûr que non. Si elle avait pleuré très fort, elle l'aurait enfouie plus profondément dans la tombe. Car le défunt sait tout et voit dans quelle tristesse sa femme est plongée. Il sait que si elle pose des questions et renie la foi, il sera jugé dans les cieux pour ne pas avoir éclairé sa femme de la lumière d'HM. Cela est d'autant plus vrai lorsque cette femme doit continuer sa vie et élever les orphelins. Et si elle pleure trop, elle perdra la foi. Elle peut pleurer avec nostalgie, mais sans causer d'excessives douleurs. En vérité, selon la foi, la douleur n'existe pas, car HM fait tout pour le bien. Lorsqu'un individu se désole de trop, cela signifie qu'il pense et ressent que cela n'est pas juste. Mais en toute situation, il faut savoir ceci. HM est bon, le mal n'existe pas dans le monde. Le mal, c'est l'incroyance de l'homme qui pense que le concept du mal existe. Or le mal qu'il voit et vit est le fruit de son incroyance. Ainsi, la Torah autorise de se désoler et de prendre un deuil limité. Mais elle l'interdit de poursuivre excessivement la peine. C'est pourquoi nous avons écrit qu'en fait, et selon la pure vérité, l'homme ne devrait même pas éprouver de la peine. Cependant, on ne peut exiger cela de l'homme, qui est finalement un être humain doté de sentiments. Mais il ne doit pas prendre sur lui de souffrir excessivement. Voilà, et bonne journée à tous. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501